La direction leur propose la même chose, c'est-à-dire des suppressions de postes, 914, et sur le site de Toulouse, il y a quand même des transferts d'activités en région lyonnaise d'une part, et d'autre part sur les activités qui restent sur Toulouse, on ne sait pas trop ce que ça va devenir. En 2010, il y a déjà eu un plan de suppression de postes en recherche et développement en France qui a impacté plus de 1000 chercheurs, donc 1000 chercheurs sont partis pratiquement en 2 ou 3 mois, donc déjà ça a fragilisé directement ces sites-là, et donc il est hors de question de recommencer ce type de plan de suppression 3 ans après. Le site de Toulouse est toujours en suspens et les salariés ne savent toujours pas ce qu'ils vont devenir, donc on n'est pas plus avancé que ce qu'on était au mois de juillet. Les effets d'annoncer une chose, on attend de voir les effets concrets. Pour l'instant, on n'a rien de plus.